En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie. Ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Ce restaurant représente tout ce que j'avais en économie depuis l'âge de 14. Je vais être obligé de me mettre en reverse les bancs et mettre les employés en chômage début. Et si ça ne repart pas, on vendra. Et oui, c'est ça la restauration. Une passion qui prend au tri. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion Prenne le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. Ça arrive souvent qu'on fasse zéro couvert. Tu m'as fait manger ça ? Tu m'as servi ça ? Tu voulais intoxiquer les gens ? Je voulais finir en prison ou quoi ? Je voulais rentrer dans un rêve et j'ai l'impression que je suis rentré dans un cauchemar. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Orbeck, en Basse-Normandie, que Guillaume et Mathilde ont fait appel à moi. Il y a un peu plus d'un an, Mathilde a investi toutes ses économies et celles de ses parents dans ce bar-brasserie. Le bar-brasserie me permet d'être ma propre prétroite. Et j'ai embarqué tout le monde là-dedans. Donc, c'est pas en mettant tout le monde dans la mouisse financièrement que j'ai compliqué de m'en sortir. C'est une aventure de famille puisque la maman tient le bar le soir et Guillaume, à la sortie de son CAP, s'est imposé en tant que chef. Le problème, c'est que c'est un frère et une sœur qui s'entendent pas toujours bien. Pire qu'une mésentente, c'est un conflit permanent qui s'aggrave de jour en jour entre le frère et la sœur. Il y en a derrière. J'en ai plus en cuisine. J'ai pas de bouteilles. Non. Ça, c'est ma mise en place. Je m'énerve. Entre Guillaume et moi, on évite de se parler. La relation d'aujourd'hui, c'est qu'on tient chacun de notre côté pour pas s'envoyer chier. Je demande encore pourquoi on va s'engueuler, pour qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui et que la galère on va se trouver. Travailler dans un restaurant désert n'arrange en rien la situation. On va faire trois couverts, quatre couverts. On va faire une dizaine dans la semaine. C'est pas possible. Ça fait un an que j'ai pas de salaire. Aujourd'hui, Mathilde et Guillaume ont complètement baissé les bras et viennent au travail à reculons. On a tous besoin, pas d'un déclic, d'un coup de pied au cul. On a décidé d'appeler Philippe à l'aide. Je pense qu'il y a que lui qui peut nous aider à sortir de cette galère. S'ils nous aident pas, je pense pas qu'on s'en sortira. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebès. J'ai envie d'aider les gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc je ferai tout, je devrai m'étriper mon coeur pour qu'ils y arrivent. Malgré une expérience dans les palaces normands, Mathilde ne sait pas tenir son établissement. Je pense que c'est le vestiaire personnel. Je pense que c'est sur la carte. Pas le conditionnement. Vraiment des yeux assez pourris, quoi. C'est combien de temps que vous travaillez dans cette merde ? Mais c'est pourri, là. Ah là là, il y a de tout partout. Un an que c'est comme ça, explique-moi pourquoi à aucun moment tu n'as réagi et t'as fait quelque chose. En cuisine, Guillaume a de sacrées lacunes. C'est dégueulasse. Tu as envie de donner ça aux gens ? Oui. Oh, putain. Il n'est pas cuit, il est cru. Le jeune chef n'arrive pas à s'organiser pendant les services. T'as de bon, je te vois te gratter la tête. T'as juste de bon, Guillaume. Putain ! Eh mon garçon, t'arrives à gérer ton stress, hein ? Si à chaque fois que t'as un petit peu de monde en restaurant, que t'es dans cet état-là, comment veux-tu que ça fonctionne ? Si les choses n'évoluent pas dans le bon sens, le pire est à craindre. Et cette famille va voler en éclats. Où est-ce que je suis encore ? Moi, il est foutu où, là ? Je m'appelle Mathilde, j'ai 31 ans. Je suis la gérante du bar Brasserie de Clermont. Avant de prendre le bar, je travaillais dans l'hôtellerie de luxe sur la Côte-Normande. J'ai quitté le 4 étoiles, 5 étoiles pour avoir une vie de famille. Et ça a été la possibilité de travailler tous ensemble, toute la famille. Ici, moi, je m'occupe du bar et de la salle. Mon frère s'occupe de la cuisine. Et puis, ma maman vient quelques heures le soir pour tenir le bar. Pour m'installer, j'ai dû faire un emprunt en banque et un apport personnel qui est venu de mes parents. On a investi dans le restaurant pour les enfants. Nous, on ne savait pas ce que ça allait donner. Le problème, c'est que c'est un frère et une sœur qui ne s'entendent pas toujours bien, qui a des conflits, qu'il y en a un qui ne se lève pas, qui n'est pas tout le temps à l'heure. Guy, il est 8h30, tu comptes le riz en cul ? Il faut que je vienne te chercher. Tous les matins, entre Guillaume et on évite de se parler. C'est assez fatigant. Je m'appelle Guillaume, j'ai 21 ans. Mon parcours, j'ai fait un apprentissage. C'est appelé cuisine en 3 ans. Je suis chef de cuisine dans ce restaurant depuis un an avec ma sœur qui est ma patronne. La relation d'aujourd'hui, c'est qu'on se contient chacun de notre côté pour ne pas s'envoyer chier. Et puis, j'ai du mal à la tête. On lui dit qu'il est en retard, que ça ne serait pas, que ça serait bien qu'il aille bosser. Et puis, il s'installe au bar, il boit un café. Il va ensuite fumer une clope. Que je reproche à mon petit frère, c'est son manque de rigueur, son je-m'en-foutisme permanent qui fait qu'on se demande s'il a vraiment envie d'avancer. Ça me plaît de moins en moins de travailler ici. J'en ai marre. Je me demande encore pourquoi on va s'engueuler, pour ce qui va se passer encore aujourd'hui et quelle galère on va trouver. Ça commence à être un bilan. Tu cherches, là. J'ai pu. Non, il y en a derrière. J'en ai pu en cuisine et j'ai pas de bouteilles. Non. Ça, c'est ma mise en place. Je m'énerve. Je suis plus heureux ici. C'est très dur. Si ça continue comme ça, je vais pas tenir. Réellement, pourquoi ça marche pas, je sais pas. Au bar, j'ai de la clientèle. J'ai des clients habitués. J'ai beaucoup de gens. Mais c'est vrai que le restaurant pêche à ce niveau-là. On a du monde, mais on va faire quoi ? Trois couverts, quatre couverts ? On va faire une dizaine dans la semaine ? C'est pas possible. Ça fait un an que j'ai pas de salaire. Guillaume et maman ont leur salaire tous les mois. Donc, moi, j'ai rien. Si ça s'arrange pas, je vais être obligée de licencier quelqu'un. Et la seule personne que je peux licencier, c'est Guillaume. C'est le salaire le plus lourd. J'attends qu'il fasse son travail et qu'il me prouve à nouveau qu'il est capable et motivé. Parce qu'il est pas dans cette optique-là en ce moment. Donc ça, c'est la fiche que j'ai faite avec les tâches à faire tous les jours. Pour moi, c'est du footage avec Guillaume. Pas besoin d'une fiche pour savoir que j'ai mon ménage à faire. Voilà, pour pas m'énerver avec elle et pour pas qu'il y ait de tension juste avant le service, je préfère me... Je préfère me terre. C'est beau, c'est... C'est génial. Je viens d'arriver à Orbeck, en Normandie, une région très touristique et gastronomique. Et je vais retrouver Mathilde, qui est un petit restaurant. Je sais que Mathilde a travaillé dans un palace 4 étoiles à Honfleur. Maintenant, avec un tel bagage technique, je me demande quel genre de problème elle doit avoir dans son restaurant. Et il me tarde de voir ça. Je vois envie que Philippe vienne pour me redonner envie. Je pense qu'il n'y a que l'équipe. Nous étions sortis de cette galère. On a tous besoin, pas mal d'équipe, d'un coup de pied au cul. S'il n'osait pas, je pense pas qu'on s'en sortira. Si je dis vraiment ce que je pense, je vais peut-être me fâcher avec mes enfants. Et je n'ai vraiment pas envie de me fâcher avec mes enfants. Je préfère parce que ça soit Philippe qui leur dise, au moins. J'espère qu'il va leur mettre la tête dans le caca. Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne m'attendais pas à un palace, certes. Mais je m'attendais quand même à autre chose. On dirait un bar. Carte de suggestion. C'est écrit, on dirait un enfant qui a écrit. Même mon fils, il écrit mieux que ça. Quand je vois Philippe à travers la vitrine, je me suis demandé ce qu'il faisait là. Je ne sais pas si on est sauvés, mais en tous les cas, je me suis dit qu'on allait s'en prendre plein la tête, ça c'est sûr. Je vais s'en sortir du très lourd. Parce que pour avoir travaillé dans un palace et me présenter une carte comme ça et écrite comme ça, c'est juste improbable. Bonjour. Bonjour. Mathilde ? Oui. Bonjour, chef. Ça va ? Bien et vous ? Ah ben moi, ça va super. Ça va super, ouais. Je suis un petit peu surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Pourquoi ? Vu votre CV, bien sûr, je ne m'attendais pas à arriver dans un palace, je suis bien d'accord. Mais quand même, en termes d'approche, je ne suis pas très attractif, votre truc. Pas très sexy. Ah ben, il attaque d'entrée, il ne vous laisse pas le temps de réfléchir et il est là. C'est vous qui avez écrit, là ? Oui, c'est moi qui ai écrit. Je croyais que j'écrivais mal, ça me rassure. Vous allez travailler dans un palace, merde. C'est la première fois que j'ai affaire à quelqu'un qui a travaillé dans un palace, quand même. Donc je m'attends à un niveau supérieur. Je vais m'installer et puis je vais casser une croûte, c'est possible ? Sans aucun problème. Je voulais tout installer là, avec de la place. Là, je vais me mettre là. Alors, menu du jour, c'est vous qui avez écrit aussi ? L'entrée, le plat et le dessert, oui. Et là, je mange un os bouco, c'est ça ? C'est quoi, ça ? Un osso bouco. Un osso bouco, d'accord. Ça aurait pu être un osso bouco, j'en sais pas, une spécialité locale. C'est l'inattention. Ah, c'est l'inattention. J'ai été distraite quand j'écrivais. Je pense que ça aurait pu être rectifié. Première minute dans l'établissement. On a regardé les panneaux d'affichage où il y avait une faute. C'est sûr que c'est un peu honteux, mais bon. Après, on apprend, hein. Alors, c'est maison, je crois qu'il y a des petites étoiles partout. Il n'y a que notre burger, la terrine, qui ne sont pas faits maison. Elles sont une grande partie, presque toutes les faits maison. D'accord. Mais c'est deux secondes ? Bien sûr. On regarde la carte ? Sans aucun souci. C'est mou, c'est mou. Quel accueil. En plus, j'ai l'impression d'être dans un bar tabac, pas dans un restaurant. Où est-ce que je suis encore ? Je m'ai foutu où, là ? Vous avez fait votre choix ? Non. Elle m'a complètement ramolli. J'hésite, en fait. Encore naît sur galette de pommes de terre aux herbes. Médaillon de poisson. Médaillon de poisson, ça me mange bien. Crème ciboulette et sauce tomate. Ça fait très été, ça, comme plat. C'est comme ciboulette et sauce tomate. Ouh, elle ne me vend pas du tout sa carte. Aucune suggestion du jour ? Bon. J'ai goûté le médaillon de poisson. Le médaillon ? Et puis ensuite, en plat, donc le rouge et j'ai pas de... Oui, c'est du surgelé. C'est du surgelé. Mais même si son rouge est congelé, il est très bon. Ouais, mais encore ? Il le prépare très bien. Ça, c'est un argument, ça. Elle n'est pas du tout convaincante. Vous nous diriez la même chose. C'est un peu plus enthousiante, sûrement que vous arriviez... Vous arriveriez à me convaincre. Non, mais c'est vrai. Son rouge est très, très bon. Petite sauce au citron. Petite sauce citron crémée. Vraiment parfaite. C'est Thierry qui accompagne avec la salade. C'est vraiment très bon. C'est léger et c'est frais. Bon, je vois qu'elle commence à faire des efforts, mais c'est pas encore ça. Bon, eh bien, je vais prendre ça. Et puis, en dessert, on va faire soufflet. Et par patin. Et pour le fondant aussi. On va... Les trois ? Allons-y. Les trois en même temps ? Oui, soyons fous. D'accord. Pas de soucis. Ah ouais, je vais avoir besoin de sucre pour me rebooster. Si la gérante accueille tous les clients avec autant de mollesse, je comprends pourquoi il n'y a personne. Viens, on a un couvert. Ouais. Un médaillon à suivre un objet. Et en dessert, il y en aura trois pour une sur personne. Parce que là, on a l'ouverture. Ouais. Je n'ai pas voulu lui dire que le chef était là. Je voulais que le chef voie comment il travaillait actuellement. Il ne faut pas qu'il fasse extrait de s'appliquer parce que le chef était là. Il ne manque pas la crème. La crème, elle est dans le médaillon. Alors, le médaillon de cabillaud et saumon, crème, ciboulette et sauce tomate. Crème, ciboulette et sauce tomate. Alors, avez-vous la crème ciboulette ? Dans le médaillon. D'accord. Donc ça, c'est votre frère qui le fait. C'est une création de Guillaume. Création. Attention. Ouais, c'est ça. Une œuvre d'art aussi. Bonne dégustation. Merci. Ah putain. Il y a du pâté, quoi. Pâté pour chien. Franchement, je n'ai pas envie de manger ça. Ce n'est pas pétissant du tout. Ça a l'air sec. On a une coulée de tomate qui est complètement viguée. Il faut que je goûte. Je vais goûter parce que je dois aller jusqu'au bout de ma démarche. Oh. Oh. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vous n'allez pas trop manger. Prenez une fourchette. Prenez un couvert. Regardez. C'est simple. Regardez. Je vous coupe un morceau. Dites franchement ce que vous en pensez, quoi. C'est pas trop. C'est pas trop. Ça vous plaît ? C'est ça qui est bourré de sel. Putain, vous donnez ça aux gens. Oui. Arrêtez. J'en ai mangé des choses pas bonnes. J'en ai mangé. Mais là... Il faut arrêter, quoi. Il le sait, le chef, c'est pour moi qu'il... Non, je lui ai pas dit que c'était vous. Ah tiens. Pourquoi ? Je sais qu'il va stresser et qu'il va faire des bêtises. Dites rien. Dites rien. D'accord. Allez. Ça va être notre secret. C'est cool, quand même, hein, de faire ça. Elle prévient même pas le chef que c'est moi qui mange là. Elle a son frangin. Mais je sais pas ce qu'elle va prendre quand il sera que c'est moi qui étais là. La suite, s'il te plaît, le médaillon était sec, plein de flotte et bourré de sel. Le médaillon de poisson, pour moi, c'est une chose que je fais assez régulièrement et que mes clients sont toujours contents. Si je ne l'avais pas passé au micro-ondes, il aurait été mieux. Après, j'envoie mon rouger. Alors, le filet de rouger. OK, ça marche. Merci. Bonne continuation. Bon, la présentation, c'est passé fort. C'est maintenant la sauce, c'est sucré. Le riz, très fade, il n'y a pas d'assaisonnement. Et le rouger est plutôt bien cuit. Il n'y a pas trop de goût parce que, bon, c'est, effectivement, c'est, on est sur un produit qui est congelé. J'entends, j'entends tout ce qu'il dit, toutes ses réflexions. C'est pas très grands, donc on voit tout. Et c'est vrai que c'est pas facile à entendre. Après, je suis pas chef de cuisine. Mathilde. Oui. Verdict. La sauce, franchement, elle est pas bonne. Elle est trop sucrée. Le riz, il est bien cuit, certes, mais il est insipide. Il est pas du tout assaisonné. Le poisson, par contre, n'est pas sec. Il était plutôt bien cuit. Il était assez moelleux. Le seul point positif, c'est ça, du plat. Ah, il y a quelqu'un qui... C'est le chef qui appelle. Il appelle comment ? Il tape sur la porte-fenêtre pour que je vienne. Sympa, la communication entre la salle et la cuisine. Ça a pas plu ? Euh, trop sucrée. Mon rougé, mon petit plus, c'était ma petite sauce justement un peu sucrée, comme citron. Et en vrai, je pensais que la force de ce plat, c'était justement ce côté sucré-salé. J'ai jamais eu de problème avec mes clients sur mes desserts. Voilà, c'est du fait maison. Tu t'emmènes les desserts avec moi, s'il te plaît. D'accord. Le chef vous emmène le moelleux. Ah bon ? Je lui ai toujours pas dit que c'était vous. Eh ben, je sens que ça va être un grand moment ! Jusqu'à ce que je le fasse venir au dessert, non, il s'est pas posé de questions. C'est donc qu'il a emmené le dernier dessert avec moi. Il a failli le faire tomber tellement bien. Ah, c'est moi aussi. Bonjour. Bonjour. Guillaume. Salut Guillaume. Je vois Philippe, donc, un peu perturbé. Toi, je m'aperçois que ma soeur ne m'a pas dit que c'était Philippe, que je servais pendant tout ce temps. Comment que t'es le chef ? Oui. C'est ça ? C'est ça. C'est toi qui m'as fait manger tout ça ? Oui. Excusez-moi pour... Si tu commences à t'excuser, c'est que t'es vraiment pas sûr de toi, alors. Hein ? Je vais sortir. Ça fait pas 20 secondes qu'il m'a vu, et déjà il s'effondre. Ça promet. C'est pas cool. Je me suis campé sur une mauvaise personne. Bon, beaucoup d'émotions pour pas grand-chose. Moi, il me reste toujours mon dessert à manger. J'espère finir au moins en beauté, mais vu la hauteur du soufflet, j'en doute. Le soufflet, il aurait dû être monté au moins comme ça. Oh ! Putain, il est pas cuit. Il est pas cuit, il est cru. Oui, chef. C'est liquide pour un soufflet. C'est liquide et c'est surtout pas cuit. Donc ? Il est pas cuit. Non, il est cru. Je leur demande un soufflet. Oui. Et qu'il me fasse cuire correctement. D'accord. D'accord ? Ça, tu lui donnes. Tu poses la question, tu lui montres. Et il prend le temps. D'accord ? Il prend le temps de le faire. Mais je veux qu'il m'envoie un soufflet cuit. Putain. Là, ça commence à... La moutarde me monte au nez, là. Je veux bien être gentil, là. Ils savent pas faire, mais là, quand même, merde. T'as le temps que tu veux, mais tu fais un soufflet cuit, s'il te plaît. Il est liquide à l'intérieur. C'est pas soufflé, là, c'est crème. Je le sors toujours comme ça. Alors ? Il en a remis en préparation. Il dit quoi ? Que logiquement, il le sert comme ça. Mais moi, je l'ai vu plus cuit que ça. Il le sert comme ça. Il sert comme ça, le soufflet ? Mais c'est pas un soufflet, ça. Oh ! Ça peut pas être servi comme ça, un soufflet. Cru, liquide. C'est jamais comme ça, un soufflet. C'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit que d'habitude, il était plus cuit, son soufflet. Et alors, qu'est-ce qu'il a répondu ? Il est parti en remettre un cuir. Il a pas répondu ? Non. C'est un caractériel ou quoi ? Oui. Il y a quand même un problème, là. Il veut vraiment pas admettre ses fautes ? Vis-à-vis de moi, non. Ah ! Donc, non seulement, il a des lacunes en cuisine, mais en plus, le frère et la sœur ne peuvent pas se voir. Ouh, je sens que ça va pas être simple en histoire. Excusez-moi pour le... On a soufflé tout à l'heure. T'es d'accord avec moi, non ? Oui. T'as bien vu qu'il était pas cuit, ton soufflet. Pour avoir le soufflet parfait, il faut que le cœur du soufflet soit cru. Mais le cœur, c'est-à-dire un point comme ça. Et là, t'as une cuisson parfaite. Voilà, regarde. Là, effectivement, et là, on est d'accord, il est cuit. Et là, tu l'as bien. Regarde. Voilà. Tu l'as, là. Bon, je vais le goûter, puis je te rappelle. OK ? Merci, Serge. Bon, moi, j'ai tout raté de A à Z. Mais vraiment, pour essayer d'assurer la chose, je me suis donné un fond pour le dernier souffle. Et puis, ça a pas rattrapé tout. J'ai même pas si ça a rattrapé quelque chose. Il est pas mauvais, son appareil est pas mauvais. En tout cas, il a mieux maîtrisé sa cuisson. Donc, il a écouté. Ça, c'est positif. Mathilde, tu peux venir. Bon, tu vas aller le chercher, là. On va discuter, là, tous les trois. Bon, là, je m'attends vous dire qu'on part de très loin. Je faisais pas forcément de la super bouffe. Je pensais pas être aussi... Peut-être que le mot va être dur pour moi-même, mais aussi m'hérit. Franchement, Mathilde, toi, avec ton expérience de palace, de maître d'hôtel, je pensais que t'avais quand même une approche très différente. Lui, un peu plus professionnel et raffiné. Donc, je suis extrêmement déçu. Ça me blesse ou il s'entendique. C'est pas à la hauteur de ce qu'il attendait vis-à-vis de ma formation et autres. C'est pas une honte. C'est une remise en question. J'ai besoin d'en savoir un peu plus sur vous. Ce qui a l'air d'être, en tout cas, très profond, c'est votre relation, quoi. Et elle est compliquée, celle-là. Elle est très compliquée. Elle s'est dégradée. Hein ? Elle s'est dégradée. Après ce que me dit Mathilde, tu l'écoutes pas toujours, quoi. Non, je l'écoute plus. Tu l'écoutes plus ? Bon, alors, comme ça, c'est réglé. Tu l'écoutes plus du tout. Et pourquoi ? Parce que là, j'en ai marre. Elle m'infantilise dans l'organisation. Elle t'infantilise ? Oui, c'est sur une certaine chose. Voilà, je sais la faire. C'est la base. Il y a des fois où j'ai pas été toujours carré. Alors, vous taillez là. Moi, je constate que, de toute façon, il n'y a rien. Il n'y a pas de fond, il n'y a rien du tout. Alors, est-ce qu'il faut, effectivement, te pousser au cul et te dire ce qu'il faut faire ? Parce que là, c'est pas convaincant. Quand tu m'aurais sorti tes grandes assiettes, voilà, il y a rien à dire. Rame ta gueule et puis, il fait du boulot, le mec. C'est super bon, c'est super bien. Mais en tout cas, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Maintenant, Mathilde, à début, je t'ai dit qu'à Osso, il y avait un roux. Tu l'as pas rajouté ? Non, je ne l'ai pas rajouté. Donc ? Moi aussi. Je me remette en cause. Quand le chef nous parle, j'ai l'impression de me tourner à l'école. Alors, pour l'instant, je ne vous dis rien parce que je ne sais pas. Je vais réfléchir un petit peu. Je vais analyser, réfléchir et puis je reviendrai vers vous. A plus tard, chef Nihon, à plus tard. Bon, ils m'ont foutu de bourdon là, tous les deux. Ils sont complètement abattus et il y a beaucoup de problèmes à régler. Le manque de compétence en cuisine, les tensions entre le frère et la sœur et leur démotivation. Je ne sais pas trop par où commencer. Je vais retrouver Véro, mon experte, pour qu'elle m'aide à y voir plus clair. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont complètement paumés. Et je ne sais pas pourquoi, Mathilde n'a pas prévenu son frère que j'étais là. D'accord. En plus, tu vois, donc ça n'a pas arrangé les choses. Ah oui, en termes de communication, c'est compliqué entre l'un. Elle est, Mathilde, extraordinairement démotivée. Elle réalise la difficulté de tenir un établissement, la difficulté de servir des plats corrects à ses clients. Elle a travaillé quand même dans un palace. Exact. Excuse-moi, mais quand tu as travaillé dans un palace, tu as quand même quelques notions. Elle a oublié beaucoup de choses. Et elle a son frère qui a du mal à contrôler ses émotions, qui a besoin d'avoir un guide, qui a besoin d'avoir un maître d'apprentissage, qui a besoin d'avoir quelqu'un pour le guider. Parce que tout seul, il est perdu. Oui. Et il n'y a personne pour venir contrôler, pour lui dire s'il fait bien, s'il fait mal. Elle considère qu'elle, elle a déjà beaucoup à faire entre le bar, la salle. Et que si son frère est en cuisine, c'est à lui d'organiser ça. Sauf qu'on sait très bien que ça ne marche pas comme ça. Et que la communication entre eux, si elle ne passe pas, le restaurant est voué à l'échec. Ça va être très difficile. Ça va être dur. Ça va être dur, mais moi j'y crois. Écoute, merci Véro. Maintenant que Véro m'en a dit un peu plus, je vais rentrer dans le cœur du sujet. Je vais retourner au restaurant pour en savoir davantage sur Guillaume, et surtout pour voir comment il tient sa cuisine. J'espère que ce ne sera pas à l'image de ce que j'ai mangé à midi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir chef. Vous êtes la maman. Oui. C'est ça ? Oui. Comment votre prénom ? Sylvie. Sylvie. Voilà. Vous êtes toute seule là du coup ? Tous les soirs, je suis toute seule. Mathilde s'en va s'occuper de son fils, et moi je reste au bar toute seule. Guillaume est parti. Il est parti Guillaume ? Oui. D'accord. Parce que j'aurais voulu le voir Guillaume quand même. On peut l'appeler si vous voulez. Pourquoi il ne reste pas lui ? Parce qu'il finit son service, et en principe il nettoie la cuisine, et il s'en va. Parce qu'on n'a pas de service le soir. Pas de service le soir. Bon, si Guillaume a terminé son service et qu'il a nettoyé sa cuisine, je ne devrais pas avoir trop de mauvaises surprises. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Non mais attends, mais c'est quoi ce truc-là ? Bac à Grèce ? Bac à Grèce ? C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ski hype, ça j'adore aussi. Et mes goûts qui prennent. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Et ça c'est quoi ? Salade. Donc entre la cuisine et la salle, tous les plats passent par cette cour, ou je dirais plutôt cette porcherie, c'est inacceptable. Les oignons qui sont pourris, regarde. Là, très bien, super. T'as l'oignon dehors ? Non mais c'est pas possible. Collection de canettes. Canettes écravées. Des bouteilles. Je sais pas ce qu'ils font avec ça. Ils les gardent, ils font la collection. C'est vraiment dégueulasse, c'est pourri quoi. La fesse rennette, je pense que c'est le vestiaire personnel. Hein ? On va prendre la douche le matin. Ah mais c'est... C'est improbable comme truc. C'est improbable comme truc. De peinture. En fait, la cuisine, elle est représentative de ce qui se passe autour. Et c'est exactement ça. C'est merdeux. Voilà. Et là, j'appréhende ce que je vais trouver dans les frigos. C'est la tarte à tâche, j'ai dû manger à midi, je pense. Parfait pas filmé. Pomme de terre, la règle élémentaire, c'est pour éviter l'oxydation, c'est de mettre la pomme de terre pelée dans de l'eau. Et lui, apparemment, il sait pas. Alors ça, très bien. Ça, c'est des andouillettes. Je pense qu'il y fera qu'à. Le conditionnement. Putain, il va manger. Et là, je me demande ce qui m'attend en cuisine. Qu'est-ce qui explique qu'on puisse avoir ça, 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 mais ça, ça. Si demain, Guillaume dit qu'il a fait réchauffer des affaires dans ses assiettes-là, je suis tout dans la gueule. Tiens, regarde. Là, ils m'ont vraiment mis en colère. Demain, Mathilde et Guillaume vont passer un sacré quart d'heure. Tenir un restaurant dans ces conditions, c'est inadmissible. Ce que j'ai vu hier m'a mis hors de moi. Alors ce matin, j'ai donné rendez-vous à Mathilde et Guillaume à 8h30 pétante. Parce qu'il va falloir qu'ils m'expliquent comment ils arrivent à travailler dans cette porcherie. Non seulement Guillaume ne sait pas tenir une cuisine, mais en plus, il ne sait pas respecter une heure de rendez-vous. Si dans cinq minutes, il n'est pas là, je vais le chercher. Il n'est jamais à l'heure. Hein ? Il n'est jamais à l'heure. Ma patience a des limites. OK, je vais le chercher. À tout à l'heure, chef. À tout à l'heure. T'es là ? À 9h ? Je crois que t'as dormi. Moi, je m'en fous. Je ne vais pas savoir si t'as pas dormi. Je comptais bien y aller te réveiller, moi, tu vois, ce matin. Je comptais bien y aller. Et je ne veux pas que ce soit ta mère qui le fasse ou ta soeur qui le fasse systématiquement. Est-ce que je suis clair avec ça ? Je suis clair. Ça va ? Ça va. OK. Bon, maintenant, viens avec moi. Il est en retard et en plus, il est mou comme une chiffre. Je ne vais pas supporter ça longtemps. Moi, je suis un peu trop pissin de l'oeuf des fois. Faux ? Trop cool. Trop cool ? Ouais, trop pissin de l'oeuf, ouais, c'est ça, ouais. Trop pissin de l'oeuf. Il croit que c'est des vacances de tenir une cuisine ou quoi ? Ah, mais c'est pas ça, la vie, mon garçon. Et si vous voulez vous en sortir, il va falloir que ça change. J'ai baissé les bras. T'as baissé les bras ? Est-ce que tu les as eus, à un moment donné, une fois en l'air, les bras ? Philippe, il a complètement raison. Je lui ai déjà fait comprendre que ça n'aurait pas été mon frère, ça aurait été un employé lambda. Il était viré depuis bien longtemps. Hier soir, vous avez eu une chance énorme, c'est de ne pas être là. Alors, mais attends, c'est quoi, ça ? C'est ce bruit, là ? Ah, putain. C'est ça, non ? Est-ce que j'ai vu derrière ? Je me souviens. Mais alors ? Si je vous l'ai vu sous la main hier soir, putain, je sais pas ce que je faisais, quoi. Ça m'a rendu malade. Ça m'a rendu malade. Au moment où je réalise que Philippe a fait le temps de la cuisine et de la cour sans moi, voilà, je suis tombé de très haut. Alors ? C'est un dépotoir. Allez, c'est le moment de leur mettre le nez dans leur caca. Ça fait combien de temps que c'est comme ça ? Ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette merde ? Vous servez des clients ? Ça fait combien de temps ? Dis-moi ! Un an. Ça fait un an. Un an que c'est comme ça et qu'il n'y a personne qui a réagi. Même pas toi, qui est la gérante de cet établissement, qui a travaillé dans un palace. Comme ça, dans un palace ? On revient à ce qu'il m'a dit la veille avec le fait que, avec mon expérience, ça ne devrait pas être comme ça. Explique-moi pourquoi tu n'as, à aucun moment, tu n'as réagi et tu as fait quelque chose. C'est que je demande qu'on le fasse tous les deux régulièrement. Ton frangin, il faut que tu le prennes par le colbar aussi et que tu l'amènes avec toi. J'avais honte d'être arrivé à ce moment. C'est le gros bordel, il y en a partout. Des choses qui devraient se ranger, qu'ils ne sont pas, des choses qui devraient être jetées, qui ne l'ont pas été. Les oignons pourris, les planches, les trucs de douche, les machins, cartons, les canettes, les canettes écrasées, la table dégueulasse, le sable, le marteau, la friteuse. Ça fait combien de temps alors qu'elle est là ? Un mois. Un mois qu'elle est là ! Un mois qu'elle est là ! Putain ! Mais va en cuisine ! Le regard de Philippe sur la terrasse m'ouvre énormément les yeux. Il me montre qu'on a laissé aller énormément. C'est vraiment le moment où j'ai craqué. Eh bien oui, la vérité, ça blesse, Mathilde. Mais tu te réveilles un peu tard. On ne peut pas tenir un établissement au milieu d'une décharge. On peut prendre des choses en main ? Oui. On est vraiment ? Oui. Tu vas arriver à faire quelque chose et à pas subir tout le temps ? Oui. À montrer l'exemple ? Parce que c'est ça. C'est montrer l'exemple. Et montrer l'exemple, ça commence par récurer de fond en comble. Ce midi, je vais fermer le restaurant et ils vont se retrousser les manches. Alors, vous avez passé la journée à me nettoyer tout ça. Moi, je vais faire venir une benne. Dans 10 minutes, un quart d'heure, tu vas arriver là devant le restaurant. Il y aura une benne. Et puis là, vous faites le nettoyage. Tout ce qui ne vous sert pas, vous le foutez à la benne. Est-ce que je suis claire ? Oui, chef. Allez. Le fait d'être à nettoyer, c'est une punition, une punition fatigante, mais nécessaire. Et ça oblige à réfléchir. Ils ont eu toute la journée. pour nettoyer la cour et la cuisine. J'espère que ça brille et qu'il n'y a plus rien qui traîne parce qu'ils n'auront pas droit à une deuxième chance. Ça sent bon. Merci, chef. Ça sent bon. Ça sent le propre. On va aller voir comment ça s'est passé. Allez. Ah. Bon, déjà, on y voit un petit peu plus clair quand même. Le sol a été lavé. On a enlevé la graisse. Oui. OK. Bon, mais ça va. Bon, déjà, tu vois, l'espace. Moi, je me sens bien, là. Avec la cour, comme ça, ça fait plaisir. Ça donne envie de dire aux gens, va venir manger derrière. Guillaume, tu vas voir, la seconde. C'est quand même mieux de travailler comme ça. Oui. On est d'accord. Ensuite, allez, vas-y. À la cuisine. Donc, voilà, j'ai remis ma friteuse en fonction. D'accord. Tu vas les nettoyer correctement. Oui. Ah, je vois que les assiettes ont disparu. Les assiettes, oui, je les ai achetées. Hein ? T'as vu l'état des assiettes. L'ampleur du sinistre. Bon, maintenant que c'est propre, ils vont pouvoir enfin bosser. Ce soir, j'ai fait venir du monde dans le restaurant. Ça va me permettre de voir comment ils travaillent tous les deux. Ce soir, il va y avoir un gros service. Alors, vous avez intérêt à être organisé. D'accord ? Et à me montrer de quoi vous êtes capable. J'accepte. Et c'est à partir de ce moment-là que tout va commencer. Ce soir, il ne faut pas qu'on se rase. Il faut qu'on montre à Philippe ce qu'on est capable tous les deux. J'ai une grosse constipation. Mais c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué, là ? C'est quoi, ce soir ? C'est oeufs durs mayonnaise, osso buco ou côtelettes d'agneau. Hier, une boulette. Aujourd'hui, il y en a deux. Oeufs durs mayonnaise. Il y a un oeuf et il y a plusieurs durs, c'est ça ? On va rectifier ça tout de suite. OK. Osso buco. Côtelettes d'agneau. Ou côtelettes d'agneau, il n'y en a qu'une seule ? Il y a une côtelette ? Je ne pense pas. Je vais mettre un S à côtelettes. J'avais pourtant regardé avant en écrivant sur mon téléphone, sur... Mais j'avais oublié d'accorder. Il y avait des erreurs. Bonsoir, monsieur, mesdames, 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 voici notre menu. Deux médaillons, deux oeufs. Bon, voyons voir comment Mathilde se débrouille en salle. Ensuite, on part. Quelle cuisson pour les côtelettes, madame ? Une chose est sûre, elle y met déjà un peu plus d'énergie qu'avec moi hier. Début du service, Philippe reste en salle, regarde ce que je fais. À ce moment-là, je me dis que, en fin de compte, je sais faire mon boulot et que je n'ai pas besoin qu'on soit derrière moi pour me dire ce que j'ai à faire. Je suis confiance. Deux oeufs, deux médaillons, à suivre. Deux oeufs au bocaux, un rouget, une côtelette rosée. Oui. Quatre tatins. Oui. Le médaillon, c'en a d'autres. J'en ai cinq autres. Allez, c'est bon. Médaillon de poisson pour madame. Merci. Et la terrine. Mathilde m'épate, j'ai rien à redire. Le rouget. Mon petit doigt me dit que ce soir, les ennuis vont plutôt venir de la cuisine. Le merde, on pousse les feuilles, ils marchent pas tous. Génial, j'adore. Aïe, ça commence mal. C'était donc ça, les coups que j'ai entendus hier. C'est quelqu'un qui... C'est le chef qui appelle. Ils ont une drôle de manière de communiquer, là, quand même. Ça va, elle arrive. Je l'énerve le petit. Alors, qu'est-ce que t'es en train de faire ? Je refais ma sauce poids parce qu'en fait, elle a cramé. Ça n'a pas encore commencé qu'il est déjà en panique totale. Attends, t'as de bon, là. Je te vois te gratter la tête. T'as juste de bon, Guillaume. De bon. Le stress. C'est le stress. Hein, c'est le stress. Il va falloir gérer le stress. Parce que c'est que le début du service. Ce n'est pas habituel. Autre type de bon, je panique comme ça parce que c'est les trois premiers, j'ai réussi à les envoyer. Et puis le quatrième, il m'a mis... Il a commencé à me stresser. Et puis au fur et à mesure, je suis stressé de plus en plus. Voilà, ma soeur me les en est plus en plus. Allô, chef, j'annonce. Médaillon, une terrine. À suivre, un bœuf bien cuit, poivre, deux côtelettes à poing, un bœuf saignant, pont. Allô, chef, j'annonce. Une terrine, un encorné. À suivre, deux bœufs saignants, un pont, un chef. Un médaillon sans sauce tomate. Un feuilleté. À suivre, deux rougés. Et en dessert, deux patins. Oui, sans tomate. Sans tomate, madame ne mange pas de tomate. On évite de le vendre quand c'est comme ça. Elle en voulait un, elle en voulait un. C'est la réflexion à deux balles, ça. Le client veut son tomate, alors on va prendre son tomate. C'est quoi le problème ? Parce que je sais que mon médaillon de poisson était sec et que sans sauce tomate, ça pourrait pas le faire. Donc le service continue et mon stress monte de plus en plus. J'arrive plus du tout à le gérer. J'arrête pas de bouger, de regarder mes bombes parce que je sais plus où j'en suis. Et à chaque fois que je passe, les bombes volent, je le ramasse, je le remets à sa place. Putain, mais bon, il bouge. Non, mais il se noie dans un verre d'eau et ça lui vient pas l'idée de bloquer ses bombes. Hé, mais sans déconner. Hé, t'es quand même un crétin. Moi, je sais pas, mais putain de Dieu. À un moment donné, quand t'es pas trop con, putain, tu te démerdes, tu mets des fruits, tu te perds du poids, tu te débrouilles, tu mets des cuillères, des fourgettes pour éviter que ça vole. Si t'as un soupçon d'intelligence, d'accord, tu te démerdes. Voilà, à défaut d'avoir autre chose. Donc Philippe trouve la solution pour mes bons. Il me sauve la mise sur ce coup-là. Et puis quand je vois la solution, je me disais en fait, elle était toute simple, elle était toute con. Le terme crétin était gentil encore. Les desserts de la 6 et n'oubliez pas mes desserts de la 7, s'il vous plaît. Il a vraiment du mal à répondre à sa sœur. Et je suis en train de me dire que depuis le début du service, je ne l'ai pas entendu lui répondre une seule fois. Allô, je réclame la suite de la 8, s'il vous plaît. C'est bien ça, il répond pas. S'il ne lui répond pas, là, je me le fais. C'est un poire et un fondant en dessert. Oui ! On a entendu ou merde ? Hé ! Oui ? Putain, réponds, bordel ! Ça, c'est quoi ? Ça va commencer à m'agacer, là, maintenant. Oh ! Il commence à vraiment gueuler. Et là, ça me paralyse vraiment encore plus. Parce que je me dis que je fais vraiment de la merde. Et puis je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment réagir. Je ne sais plus comment reprendre pour avancer, en fait. Guillaume est trop dispersé. Je pense que dans pas longtemps, il va me claquer entre les doigts. Eh, Guillaume, 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 viens voir, 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 viens voir. Rête-toi deux secondes, arrête-toi deux secondes. Eh, eh mon garçon, il faut que tu arrives à gérer ton stress, hein. Si à chaque fois que tu as un petit peu de monde dans le restaurant, que tu es dans cet état-là, comment veux-tu que ça fonctionne ? Non, c'est juste que je n'ai plus envie de jouer. Ah oui, tu n'as pas l'habitude, je l'ai prévenu tout à l'heure. Il est dit que le restaurant est complet. Moi, je ne sais pas. Après, il faut t'organiser, mon garçon. Alors reprends-toi, gère, prends ton temps, arrête de courir partout, souffle un peu, d'accord ? On prend table par table et essaie d'envoyer correctement. On peut communiquer normalement et ça peut très bien se passer, même dans le jus. D'accord ? Si tu t'en veux, tu prends sur toi, ok ? Mais tu t'appliques. Alors reprends le service, cadre-toi, calme-toi, envoie table par table, d'accord ? Allez, tu peux y arriver. J'essaie de me dire que c'est pour mon bien et que j'ai un service à assurer et qu'il faut que je le fasse. Allô, Guillaume, j'ai une table qui a eu sa ratatouille froide. Le médaillon, il était trop sec. Surtout qu'il s'en manque. Ouh, je sens qu'il a du mal à encaisser les critiques. En plus, il ne surveille pas son four. Putain ! J'ai cramé une crotte, donc... Ah, il n'arrive pas à se ressaisir. Il ne va pas tenir deux minutes. Il n'arrive pas à gérer son stress. Il ne sait plus ce qu'il fait, là. Je sens qu'il va me faire une rechute. Oh, Guillaume ! Allez, on y retourne. Eh, Guillaume ! Arrête ! Eh, mon gars ! Eh ! T'as vu ? Je ne sais pas les épaules pour toi. Ah, mais je vois ça. Je vois ça que c'est compliqué. Je vois que c'est compliqué. C'est peut-être pas la clinique qui est adaptée. Je ne peux pas finir de ça derrière les gens. Guillaume, ça me permet de voir où tu en es. Ah, zéro. Oui, mais il va falloir faire les choses différemment. Au moins, c'est un bon test. C'est ce que tu voulais, Guillaume. Tu voulais que je vienne. Tu voulais voir. Tu voulais savoir où tu en étais. J'ai vu tes limites. Maintenant, tu n'as qu'une toute petite expérience. Tu n'as pas de grand-chose derrière toi. Tu n'as pas de recul. Je n'aurais jamais dû faire ce pari-là. Ce quoi ? Ce pari de quoi ? Prendre ce poste-là. Guillaume, je suis là pour amener des solutions. D'accord ? Des solutions, je peux en trouver. Maintenant, faut-il que tu m'écoutes ? Et que tu changes aussi de comportement. Alors, ce que tu vas faire, je vais te filer un coup de main. Je vais finir le service avec toi. OK ? Et puis après, on va en discuter. Fais ça. C'est ça. Normalement, à ce stade, je ne participe pas encore au service. Mais si je ne lui file pas un coup de pouce, c'est les trois quarts du restaurant qui vont partir sans manger. Vas-y, avancez les serres. Avancez les serres. Qu'est-ce qu'on envoie là ? Attention, on saute. Un croque, un bœuf à poing. Un croque, un bœuf à poing. C'est celui-là, le bœuf à poing ? Moi, je veux du sel du poivre. Il est où, le sel poivre ? Sel là, le poivre là. Tu mets les garnitures, Stéphanie, s'il te plaît. Il va falloir avec le croque-monsieur, s'il te plaît. Déjà le croque-monsieur. Qu'est-ce qu'il manque ici ? La ratatouille, tu peux l'avoir ? La ratatouille, donne-moi vite la ratatouille là. Je le vois cuisiner. Je suis admiratif. Je regarde tout ce qu'il peut faire. Ce n'est même plus une marche qui rentre au moins. C'est un immeuble de quatre étages. Deux saignants, tu m'as dit. Deux ? Deux saignants. Deux-moi deux autres bœufs. On va les faire en même temps, là, vite. Ah, ça me démangeait. Fallait que j'essaye. Allez-moi ça, deux bœufs bleus, là. Deux bœufs bleus. Et heureusement que Mathilde a été très efficace en salle ce soir parce que je n'ai pas pu lâcher Guillaume d'une semaine. J'ai vécu la possibilité de montrer ce que j'étais capable de faire. Le service, ça a été le pied. Je me suis amusée. J'ai fait ce que j'adore. La soirée est bientôt terminée. Il reste encore quelques tables. Autant dire que le service a été périlleux. Je vais attendre que le restaurant se vide pour faire un bon débrief avec eux. Merci, mesdames. Au revoir, bonne soirée. Je vais se poser deux secondes. Alors, toi, Mathilde, le taf, tu le connais. Tu sais faire. Vraiment, tu étais bien structuré. Tu as bien maîtrisé. Tu as géré les bons aussi pour ne pas l'affoler et amener au fur et à mesure un petit peu. Mais à un moment donné, il fallait qu'ils amènent aussi les bons. Mais il y a eu du contrôle dans ce que tu as fait. Et ça, c'est très positif. Tu es capable de faire. Après, il y a encore des choses à revoir. Ce n'est pas parfait. En tout cas, dans le service, c'était très bien. Les réflexions de Philippe ce soir, après le service, sur ma façon de travailler, me confortent dans le fait que je suis bien à ma place. Et qu'il faut que je fasse des déformes et sur d'autres choses. Toi, Guillaume, tu as eu du mal à gérer le stress, la pression, l'organisation. Tu as vu tes limites. Tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas organisé. Tu t'es laissé déborder. Tu n'es pas nul non plus. Pas non plus que tu t'autoflagelles. Tu es limité par ton manque d'expérience. Certainement, ce que vous faites est encore trop compliqué. Il va falloir qu'on trouve une solution aujourd'hui par rapport à vous, par rapport à votre structure, pour pouvoir avancer. Oui, chef. Oui. D'accord ? Quand Philippe nous dit qu'il va nous aider, c'est qu'il va le faire et qu'on va morfler. On va le payer, mais on va le faire. Ah bon, j'aimerais que tu me donnes les clés du restaurant. Parce qu'on va fermer le restaurant. Jusqu'à nouvel ordre. Je lui ai remis les clés. Là, je commence à baliser. Là, je commence à me demander ce qui va se passer, ce qu'on va faire de mon outil de travail. Ça roule ? Ça roule. Allez, laissez-moi ranger ça. Et puis, je vous reçois demain tous les deux. Je vous reçois, chef. A demain. Bon, le contexte est très compliqué en cuisine. J'ai un jeune chef qui a un vrai manque d'assurance et qui baisse vite les bras. Et en salle, heureusement, Mathilde qui assure. Le problème, c'est que le frère et la sœur ne sont pas du tout solidaires l'un de l'autre. C'est surtout sur ce point que j'ai encore beaucoup de boulot avec eux. Ce matin, je vais retrouver Mathilde et Guillaume chez eux. Je veux que le frère et la sœur mettent tout à plat. Il faut que Mathilde tienne son rôle d'aîné et surtout de gérant. C'est à elle de faire le premier pas. Bon, comment ça s'est passé depuis hier ? Ça va. Nuit courte. Nuit courte ? Oui. Bon, le point justement de cette soirée. Le lendemain de la soirée, je m'en suis sortie. C'est vrai que t'as bien réussi dans ton service. Par contre, là où t'as été moins bonne, c'est sur ton rôle de patronne gérée, de gérante. Là, t'as été mauvaise. Parce que t'aurais dû être à la fois temporisée, c'est vrai, mais aussi quelque part rassurée. T'as pas une minute à essayer de calmer le jeu. J'ai pas essayé parce que d'habitude, quand je me mêle de ces affaires en cuisine, c'est encore pire. Oui, mais quand tu vois qu'il commence à s'énerver, c'est juste de dire, calme-toi, c'est bon, je suis là pour t'aider. Et tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais dès que je vais lui dire quelque chose, je vais avoir le retour derrière. Oui, mais tu vas dire quoi ? Est-ce que tu vas être dans l'accompagnement, sur le côté positif ou négatif ? Tu vas être dans le reproche. Ça fait 21 ans qu'on se bat tous les jours. Si t'avais des compliments à faire à ton frère, ce serait quoi ? Parce que les reproches, je les connais. Sur son travail, c'est que malgré ses défauts, il est quand même là, il est quand même présent. Et puis, il me soutient quand même. Est-ce que tu lui as dit au moins ? Une fois ? Non. Et si c'est si dur que ça ? Oui. C'est dur à dire ? Ouais, mais je sais que ça peut être dur. Mais une fois que c'est dit, ça peut faire vachement de bien. Tu l'aimes ton frère ou pas ? Oui. Mais plus tard. Tu lui as déjà dit ? Je ne dis ça à personne. Je crois que tu as besoin de le faire. C'est important. Tu vas te chercher ? Je ne promets pas, je lui dirai. Essaye. Chef. Ça va ? Tiens, il est ici. Je m'asseoir. Moi ? Je vous laisse tous les deux. C'est pas facile. Je sais que je t'ai reproché de beaucoup de choses. Ce n'est pas pour te faire du mal que je te le dis. Je te le dis pour que tu avances. Maintenant, je sais que quand c'est moi qui le dis, tu fais comme si ça te passait au-dessus de la tête. Tu m'en vois chier. Tu n'es pas forcément dans l'optique d'écouter parce que tu pars dans l'autre sens. Moi, tu avais un manque d'investissement. Tu trouves que moi, j'avais un manque d'investissement. Dis-toi que moi, j'avais l'impression que tu n'en avais rien à foutre. On avait dit des compliments, Mathilde. C'est plus fort qu'elle quand il s'agit de son frère. Il n'y a que des reproches qui sortent de sa bouche. Je te demandais les règles élémentaires. Les règles d'hygiène, les règles... Les normes, tu n'en avais rien à foutre. On ne va pas avancer si elle continue comme ça. Il faut que tu... Je ne veux pas qu'on soit que dans le reproche. Ce qui a été fait a été fait. Mathilde, je vais te le dire, avoir un discours positif, putain. Un discours positif. Tu me dis des choses à moi ? Pourquoi tu n'es pas capable de le redire derrière ? Excuse-moi, mais ce n'est pas normal. Faites un effort. D'accord ? Quand Philippe nous laisse et nous dit discuter, je me dis comment je vais faire, comment je vais arriver à mettre un mot après l'autre pour dire ce que je dois dire. Et puis, au fin de compte, je n'y arrive pas. J'ai envie de retrouver mon petit frère. Je ne suis plus petit. Mon grand abruti de frère. Là, c'est plus réaliste, déjà. On veut que ça marche. On va tout faire pour. Bon, c'est déjà un début, mais ça ne sera pas suffisant pour régler le problème définitivement. Si tu n'es pas capable de dire les choses, tu vas les écrire. Et tu vas le faire aujourd'hui. D'accord ? Oui. Et si, regarde-moi, promets-moi que tu vas le faire. Premier chef. S'il te plaît. Je vais l'écrire. Fais-le pour toi. Je récupérerai cette lettre. Oui. Ça marche ? Oui. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser pour de vrai. Tous les nœuds. Et puis, on se revoit plus tard. Au revoir, chef. Salut. Je n'ai pas réussi à le dire, donc il faut que je l'écris. Peut-être que coucher sur le papier va me faire du bien et va me permettre de repasser à zéro. Je pense que je vais essayer l'exercice ce soir. On verra bien ce que ça donne. Aujourd'hui, je vais prendre du temps avec Guillaume. Sa sœur a passé la nuit à écrire une lettre. Elle me l'a remise ce matin. J'espère vraiment qu'ils vont pouvoir prendre un nouveau départ tous les deux et faire de leur relation fraternelle un atout pour la réussite de cet établissement. Bonjour, chef. Oh ! Tu es arrivé ? Je suis au coiffeur. Chez le coiffeur. Si tu veux faire comme moi, il ne faut plus du tout au-dessus. Non, je suis bien comme ça. Allez, on y va. Je ne sais absolument pas où Philippe m'amène, donc je suis très, très stressé. Voilà. Regarde ça. Bonjour. Bonjour. Alors, j'arrive au centre équestre. Là, je commence à avoir le sourire parce que ça me fait vraiment plaisir. Vous avez préparé nos chevaux ? C'est cool. C'est super. Mon rapport avec les chevaux, il est depuis tout petit. J'en ai toujours fait. Et voilà, c'est un animal que j'adore. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. C'est une super idée qui me a plu. On va aller faire une petite balade. Un cheval, tous les deux. Ça va nous faire du bien. Mais avant, je vais te donner un petit truc. C'est la part de ta soeur. Je voudrais que tu la lises. C'est une lettre. Si, j'en ai parlé hier. Je voudrais que tu la lises. Je n'ai pas à connaître le contenu de cette lettre, mais j'espère que Mathilde a trouvé les mots justes. Voilà, ce qu'elle m'écrit sur la lettre, je ne l'ai jamais entendu de sa part. Ou très peu. Ce qui ressort de ma lecture de la lettre, c'est que je suis toujours son petit frère. Elle a toujours confiance en moi pour gérer la cuisine. Avoir des compliments de ma soeur, ça me manquait beaucoup. Elle a fait un grand pas d'un parce qu'elle a réussi à s'exprimer d'une manière. Je suis content de la réussite à me dire certaines choses. Bon, j'ai l'impression que Guillaume est touché. Maintenant que Mathilde a fait un grand pas vers son frère, c'est à Guillaume de prendre les choses en main. C'est toi qui vas devoir montrer que finalement, malgré ton âge, tu as plus de maturité qu'elle. C'est toi qui vas finalement devoir encaisser. Très dur. Ouais, non, mais je sais que c'est pas facile. Je sais, je sais, je sais. Je suis prêt à dialoguer avec ma soeur maintenant, à savoir quand et comment. Je ne pourrais pas le dire parce que voilà, il faut que je prenne mon courage à deux mains et que vraiment, j'arrive à me poser avec elle et discuter. J'espère que Guillaume réussira à faire tomber le mur qu'il y a entre lui et sa soeur. Ce qui est sûr, c'est qu'ils tiennent beaucoup l'un à l'autre. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils puissent se parler à cœur ouvert. On rentre au box. Allez, la balade est finie. On file en cuisine parce qu'on a encore du pain sur la planche. Allez, on va passer aux choses sérieuses maintenant. On va cuisiner. Mais avant ça, je voudrais expliquer ce que j'ai pensé pour votre restaurant. L'objectif, faciliter la vie de Guillaume pour minimiser son stress en cuisine. Il fallait soulager la partie chaude, la partie cuisine, pour que tu puisses te concentrer vraiment sur l'essentiel et faire ton travail correctement. Donc je me suis dit qu'il serait bien d'installer un buffet, un buffet froid, en salle, pour plusieurs choses. Pour éviter que Mathilde, déjà, elle cavale tout le temps en cuisine, qu'elle fasse des allées-venues. Et toi, que tu sois tranquille avec les entrées. T'en es pas à t'occuper. Ça te plaît ? Un buffet froid, ça m'apporte beaucoup de simplicité dans mon travail. Après, voilà, à part que j'arrive vraiment à l'heure, motivé. Parce que je vais avoir beaucoup de travail en amont à faire. Mais voilà, sur le moment du service, je vais être plus relax. Donc là, soulagement au niveau des entrées, soulagement au niveau des desserts. Par contre, concentration sur le plat chaud. Parce qu'il va falloir que tu proposes un, voire deux plats correctement faits. Et l'idée que j'ai eue, c'est que tu fasses des plats mijotés, mais des plats servis en cocotte. T'auras plus d'assiette à préparer, tu prends ta cocotte, tu mets dedans, tu envoies. Terminé. Je pense que ce concept de cocotte, ça va me soulager parce qu'il n'y aura plus beaucoup de travail à faire pendant le service. En cuisine, ça va mener d'être plus zen, d'être plus calme et de me concentrer sur les choses essentielles. Alors, on va faire, nous, une jambonnette de volaille qui va être farcie. On va la farcir avec la chair à saucisse, des champignons. Et on va la cuire, en fait, dans un bouillon de légumes au cidre. D'accord. OK ? OK. Pour cette jambonnette de volaille au cidre, il vous faut des pylons de poulet, des pommes. La farce sera composée de carottes, oignons, ail, persil, oeufs et champignons. Du céleri, du cidre, du fond de volaille, de la chair à saucisse, du sucre, de la crème fraîche, du pain de mie, du lait, du beurre, de l'huile d'arachide, du calvados, du sel et du poivre. On va commencer. Préparer la farce. Coupez les champignons à lamelles. Ciselez l'échalote. Écrasez l'ail. Et hachez le persil. Allez, on va faire sauter nos champignons. Ajoutez en fin de cuisson les échalotes, l'ail et le persil. Alors ensuite, on va nos petits champignons. On va les couper. On va les concasser grossièrement. On casse-moi ça. Incorporer dans le mélange la chair à saucisse, un oeuf et une tranche de pain trempé dans du lait pour donner un peu de matière. La farce est prête. Alors ensuite, on va préparer le bouillon de cuisson. Pour ce faire, faites revenir des carottes et de l'oignon dans du beurre. Puis, rajoutez une gousse d'ail et du cire. Le céleri de son côté sera cuit dans l'eau bouillante salée. Maintenant, on va préparer nos champonnettes. Après avoir désaussé soigneusement les pylons du poulet, il est temps de les farcir. On va mettre un petit peu de farce à l'intérieur. Allez, vas-y. Voilà, tac. C'est un très grand honneur que j'ai de cuisiner avec un chef étoilé. Je suis assez impressionné par le chef parce que voilà, c'est des idées, c'est une manière de faire qui me reste un peu bouche baisse. C'est pour ça que je ne parle pas beaucoup. Je regarde, j'apprends et j'enregistre. Incurdant et de la ficelle, refermeront les jambonnettes farcies. Voilà, hop, elle est pressée. Faites-les ensuite dorées à la poêle, puis plongez-les dans le bouillon. Et on va laisser mijoter. Gentiment. On va rajouter un petit peu de fond de volaille. Pendant que ça mijote, faites revenir des pommes à la poêle dans du sucre et faites-les flamber au calva. Allez, un petit coup de flambage. A mi-cuisson, retirez les jambonnettes du bouillon pour enlever les cure-dents et la ficelle. Et faites réduire la sauce en ajoutant de la crème fraîche et du beurre manié. C'est-à-dire du beurre mélangé à de la farine. On va essayer de trouver une consistance. Je ne sais pas. Encore un petit peu. Replongez ensuite les jambonnettes farcies, le céleri. Et les pommes dans la réduction de bouillon, puis laissez-les jeter. Mets-moi une petite pointe de calva là-dedans. Allez, petite pointe. Encore un petit peu de volaille. Voilà, ça va. Il ne reste plus qu'à dresser, tout simplement en cocotte. Un petit peu de persil, là-dessus, regarde. Tu finis juste avec ça au dernier moment. Et là, ça part. Merci, monsieur-dame. Vous voyez, c'est pesé. Ce qu'on va faire, on va dresser trois assiettes. Puisqu'on va être trois goûters. Il y a toi, moi... Et Mathilde. Et Mathilde, exactement. À ce moment-là, j'ai un grand espoir que ça plaise à Mathilde. Parce que c'est une idée originale et vraiment sympa. Donc, voilà, j'espère qu'elle va accepter et dire oui. C'est des manchons de poulet farcies. Ça sent super bon. Je confirme. Quand Guillaume ouvre la cocotte, je trouve ça super joli. Ça sent hyper bon et ça donne envie de sauter dessus. Tu aimes cette idée de cocotte ? De cocotte, de plats à partager, oui. Je trouve ça super sympa. C'est ça. Et c'est ce que j'aimerais que vous fassiez dans votre restaurant. Plutôt que de faire une carte comme vous le faites, qui n'est pas maîtrisée du tout, un petit coin buffet en trés froides où les gens iraient se servir. Proposition de deux plats chauds. C'est tout. Qui partirait de la cuisine. Pour toi, c'est plus facile. T'as un plat à porter. Pour quatre personnes, tu prends un plat, tu poses. Tu vois ? Oui. L'ambiance que je voulais dans mon bar, c'est une ambiance familiale, une ambiance de partage. Et avec cette idée de plat à partager, on y est complètement. C'est super bon. Et franchement, l'idée est géniale. Tu valides ? À 3%. Je valide à 100%. Bon, c'est bien. J'ai tapé dans le nil. Et je peux vous assurer que si vous le faites correctement, ça va vous simplifier la vie considérablement. J'ai hâte de servir les premiers clients et de voir ce qu'ils vont dire du nouveau concept. J'ai vraiment envie de me remettre avec Guillaume à refaire les cartes et à bouger nos fesses. À partir de maintenant, avec tout ce qui s'est passé, avec ma soeur, je pense qu'on est prêts à cuisiner, à avancer et à ramer ensemble dans la même direction. On se revoit demain ? On se revoit demain, chef. Ça va ? Oui, chef. Allez, salut. Au revoir, chef. Au revoir. Je suis ravi que le nouveau concept du restaurant leur plaise. Maintenant, je vais voir comment Franck, mon expert, a mis mes idées en pratique dans le nouveau restaurant. Salut, Franck. Salut, Philippe. Ça va ? Bien, et toi ? Oh, qu'est-ce que tu as mis, là ? Un buffet. Ça va soulager le travail en cuisine. Donc, le principe, c'est de faire la mise en place le matin, faire ses buffets d'ordre, d'entrée, comme il a quand même pas mal de mon nom. Uniquement hors d'oeuvre ? Oui, uniquement hors d'oeuvre. Pas de dessert ? On pourrait bien ajouter les desserts parce que c'est que du froid. D'accord ? Donc, on a préféré optimiser cet espace-là. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est une bonne idée, oui. On a changé de mobilier. T'as vu, au niveau des peintures, qu'on a ramené des couleurs un peu plus chaudes ? Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Voilà. Tu montres la cuisine ? Ouais. Ah ! Non, non, bouge, bouge. Il n'y a plus rien. Vas-y. Il n'y a rien ? Non, non, mais c'est bon. Attends, je vais t'expliquer. Franck, j'ai tout rangé avec eux il y a deux jours. Non, mais en bas. Je me refous le bordel. Parce que j'ai viré dans la cuisine. Non, non, attends, attends. Tout ça, ça va être trop fait. Oh, non. Alors là, c'est quoi, ça ? Alors ça, c'est l'interphone. Rappelle-toi que quand il y a la visite en cuisine, il t'appelle sur la porte pour aller jeter. Donc là, t'as là, ici, et t'as rien au côté du bar. Donc dès que c'est prêt, elle va être contente, elle. L'autre interphone, il sera où, alors ? Il sera au niveau de la salle, au niveau du bar. Au niveau du bar ? Voilà. D'accord. Et donc après, en termes d'organisation, on aura le point chaud qui sera là. On est d'accord. Le point chaud ici. Et puis on a ramené une armoire. D'accord. Voilà. Toutes neuves. Eh oui. Ok, ça va. Ça va, ça va. Merci Franck. C'est fini. Bon, voilà, c'est le dernier jour. Et en plus, il fait beau. C'est peut-être un signe. J'attends Mathilde, Guillaume et leur maman pour leur faire découvrir leur nouveau restaurant. Et j'espère que ça va leur plaire. Alors, stressé ? Hein, chien d'homme ? J'attends qu'une chose, c'est de voir où est-ce qu'il a été collé un buffet pour les entrées. Parce que là, je ne vois pas du tout. Il n'y a pas une petite idée. T'as pas une idée où il y avait ton 2900 ou ton congélateur ? C'est trop loin, ça, Guillaume. C'est pas visible. C'est pas possible. Là, si, ça va être là et ça va être visible. Là, je suis sûr que ça va être là. Bon, on parie. La cheminée ou le même 1900. Bonjour, chef. Salut, comment vous êtes aujourd'hui ? On a hâte de voir ce que vous avez fait dedans. Est-ce que vous avez préparé pour l'espicot ? Alors, on va pas trop s'approcher pour l'instant. Donc là, déjà, on vous a mis à la petite terrasse. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite terrasse ? Elle est sympa. Un peu plus discret, un peu moins flashy. C'est un peu moins flashy. On avait les tables très peps et maintenant, c'est tout en douceur, tout en soft. C'est différent, c'est joli, c'est agréable. Allez ! Oh ! Wow ! Qu'il vous plaît ? Pas mal, pas mal. C'est sobre. C'est sûr que, par rapport à ce que c'était, c'était quand même un sacré changement. Ah oui ! Quand je rentre, j'ai beaucoup plus l'impression d'être dans un restaurant que dans un bar. J'ai l'impression d'être ailleurs. C'est pas ma salle, c'est autre chose. Quelque chose de tout nouveau, tout beau, tout propre, tout joli. Salut, on a des miroirs. Regarde en bas. Tout en bas a été refait, a été relooké. C'est quand même plus clean. Oui. Moi, le bar, j'adore. Il est joli, il est simple. En fin de compte, l'autre était trop chargé. Et là, il est épuré. On a parlé d'où a été placé le buffet. Alors ? Moi, j'ai dit dans la cheminée, Guillaume a dit dans le renoncement. On va voir. Il est là. Il a gagné. Tu vois ? C'était sa place, là. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire un petit coin buffet, avec quelques éléments. Salé, ouais, il n'y a pas besoin de trop en faire de toute façon. Ça vous plaît comme ça ? C'est super. C'est super sympa. C'est quelque chose qui donne une ambiance assez familiale dans un restaurant, parce que, en fin de compte, tout le monde se retrouve autour du buffet. Donc tout le monde va se lever, tout le monde va y aller, et puis tout va bien se passer. Alors, maintenant, on va aller en cuisine, mais je vais y aller avec Guillaume tout seul, d'abord. D'accord. Vas-y. Alors ? C'est génial. Ça te plaît ? C'est super. Quand je rentre dans la cuisine, j'ai les yeux, ils vont partout. Il y a tellement de choses qui ont changé que je ne sais plus regarder. Je suis super content. J'ai l'impression d'être devenu tout gamin à rentrer dans un magasin de jouets et on me dit, prends tout ce que tu veux. Quand on t'a changé le four, je t'ai mis un bain-marie. Ça, petite planche à se laver les mains. T'as vu que t'avais un joli frigo, là ? Ouais, ça, je l'ai vu, c'est super. On t'a vraiment rééquipé. Regarde ce truc. Ah ouais, non, mais ça, j'en pouvais plus de te voir faire, quoi. T'es bon, là, à jouer à la crapette, tu sais, ou à la réussite, là, avec tes bons. Tu sais même plus où t'en étais. Tu m'accroches tes bons. C'est de la folie. Plus je continue, plus je vois qu'il y a de nouvelles choses. Donc les cocottes, les poils, les assiettes, les casseroles. Ça me met des fourmis dans les mains, des fourmis dans les pieds. J'ai envie de tout toucher, tout essayer, cuisiner dedans et faire plaisir à mes clients. Ça, c'est quoi ? C'est un smartphone. T'appuies là, téléphone qui sonne. Elle a un téléphone qu'elle pourra voir sur elle. Ça va sonner et elle pourra te parler. Oui. Ah ouais, c'est génial. On va voir si elle répond, si elle ne percute ou pas. Allô ? Ah, ben tu vois, regarde. Allô ? Oui, chef ? C'est Mathilde ? Oui. Voilà, ben non, c'est juste pour voir si ça marchait. T'as compris ce que c'était ? T'as un smartphone pour éviter de courir ? Exactement. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est super. C'est pas mal, ça ? Ah ouais, c'est super sympa. Bon, mais ça va alors, c'est cool. Merci. Le coup d'un smartphone, je crois que c'est un coup de génie. Pour moi, ça me vitra de défoncer ma porte de cuisine. Couteau, ça, c'est même que les meilleurs qui vont prendre soin, d'accord ? À chaque fois, tu penseras à moi quand tu l'utiliseras. Pour moi, cette malade de couteau, c'est un renouveau. C'est quelque chose qui va me permettre de me dire, tu laisses me passer de côté, tu vas sur le futur. Et tu travailles avec ses couteaux, mais tu travailles avec l'amour et en vie. Et plus important aussi, t'auras une tenue, une vraie tenue. Avec le tablier. Avec le tablier. Merci, chef. Ma fille, en m'offrant tout ça, m'a déclenché un vrai titre dans la tête en me disant, je t'ai offert tout ça, prends en soin, me mets en tout travail, bien, travaille proprement, correctement et fais plaisir à tes clients. Ah, ça change. Bon, ça vous plaît comme ça ? Ça va s'agir. Ah, non, ça va pas. Ouais, c'est génial. C'est plus fonctionnel, je trouve. Fonctionnel. Alors, maintenant, je vous explique ce qui va se passer à midi, on attend 35 personnes. Alors, autant dire qu'il faut être prêt, il faut pas souper à midi. Il faut séduire les clients qui vont venir pour que... Ils reviennent. Ils reviennent après. Allez, tout le monde en piste. Allez, toi, tu vas te changer, moi aussi, je vais te changer. On y va, allez. Ce midi, Guillaume va devoir me prouver qu'il est capable de tenir sa cuisine et de gérer son stress. Au menu, nous allons servir notre jambonnette de volaille au cidre en cocotte sur table et en dessert une tarte aux pommes normandes. Donc là, ça chauffe, on est d'accord ? Alors, je pense qu'on va rajouter de l'élément liquide aussi pour compléter la sauce. Allez, Guillaume, c'est bon ? Oui. Ça va ? Bonjour, mesdames, bonjour. Vous voulez être installés ? Alors, ce midi, pour vous faire découvrir notre nouvelle cuisine, vous avez un menu à poser. Donc, une petite jambonnette en cocotte à partager et en dessert, vous aurez une petite tarte. Allo, chef, j'annonce, les couverts arrivent, 4 plats en direct, s'il vous plaît, 4 desserts. Tu mets 4 petits manchons de volaille. Voilà. Voilà. OK. Attention. Un petit plat à déguster et à partager. Voilà. Bon appétit. Et voici le plat. J'ai adoré ouvrir la cocotte et entendre des « waouh, ça sent bon, c'est joli, c'est beau ». C'est trop bon. Allo, j'annonce, 4 plats, 4 desserts. Voilà, très bien, super. Le service s'est super bien passé. J'ai envoyé 35 couverts sans m'en rendre compte, en fait. Le service a redonné à 100%, même à 200% confiance en moi. Et il va m'aider à avancer dans le positif. Là, vu que pendant le service, il n'y a pas eu d'affrontement, on était dans la même longueur d'onde. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que depuis lundi, on a fait un très grand chemin, Guillaume et moi. Je trouve que mon petit frère a changé parce qu'il est plus cool, il est calme. Ça, c'est un grand soulagement du fait qu'on soit tous les deux sur la même longueur d'onde et qu'on avance ensemble. J'ai rien à faire dans cette cuisine. Tout se passe, ils ne gèrent plus tout seuls. Ils sont heureux. Donc voilà, je vais aller en salle, voir ce qu'il se passe. Je vais prendre le contact avec les clients et avoir le retour. Mais en gros, je suis inutile. Je vous présente Guillaume, le chef. On peut applaudir parce que je pense qu'il a bien bossé. Ça a été une semaine très difficile. Hein, Guillaume, bien. Bien, Guillaume. Ça a été un plaisir. Et puis, je compte vraiment sur vous et que mon travail n'ait pas été inutile. Absolument pas. Hein ? Pas du tout. Vous êtes d'accord ? Oui. Bon. Je le sens aujourd'hui que c'est le premier jour d'une nouvelle vie. Pour le bar, pour nous, pour tout. Bon, allez, coupez la bise. Il a fait du très, très bon travail. Les enfants, ça m'a fait plaisir qu'ils aient retrouvé l'envie de travailler surtout. Et puis de se... de s'épanouir dans ce qu'ils font. Bon, ma grande. Chef. Hein ? Oui. On va avancer. Tu sais ce qu'il te reste à faire ? Oui. Merci, Philippe, de nous avoir aidés et de nous avoir permis d'avancer plus. Aujourd'hui, fini. Plus de larmes, plus de cris. Et puis, accompagner Guillaume dans le bon sens. Merci beaucoup. Guillaume, montre-leur de quoi tu es capable. Ça me dit que j'ai repris confiance en moi. Je lui dis un très, très gros merci. Merci à vous. Et puis, aidez-les, encouragez-les. D'accord ? Bon, le service s'est super bien passé. Il y a eu une vraie complicité entre eux et beaucoup d'enthousiasme. Et c'était le plus important. C'est ce qui les a rapprochés. Maintenant, la route va être longue, mais ils ont tout pour réussir. En tout cas, je suis fier d'eux. Depuis mon passage, il y a deux mois, le chiffre d'affaires du restaurant a augmenté de 25%. Le buffet froid est très apprécié de la nouvelle clientèle. Et grâce à cette formule, Guillaume a repris confiance en lui. Mathilde lui laisse désormais plus de responsabilités dans l'organisation de la carte et de la cuisine. Les relations entre Mathilde et Guillaume se sont apaisées. Ils font tout pour donner un second souffle à leur brasserie. Sous-titrage Société Radio-Canada